Stéphane, bonjour. Bonjour, Doc. Bonjour, Josée. Doc, par rapport à votre 9h30, j'aime à savoir ce qui va se passer de la grande, grande publicité, rarement donnée gratuitement comme cela. Vous savez quoi, Doc? Je rêve de quelque chose dont on va me tirer des pierres, mais qui en a jamais tiré chez les voulants. Je rêve que Trump se fasse réélire. Deuxièmement, non, taisez-vous. Deuxièmement, je rêve. Je n'ai pas dit un mot. Vous avez ri. Taisez-vous. Non, non. Gentiment dit. Deuxièmement, écoutez, je crois qu'il est vrai. Moi, je le crois. Suis-je minime ou... Je crois que si Trump avait été resté président, aucune action n'aurait été faite de la Russie. Je le crois. Ce n'est pas comme si j'avais la foi. Je le crois. Il va falloir savoir pourquoi. Nous verrons. Troisièmement. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer quand plus de 50 % des... 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 des Saras aux États-Unis vont devoir... Voyons. Et jamais le président n'a reçu autant de hauts pourcentages d'appui. Est-ce que ça serait pour une raison de projection? On s'est tous déjà sentis comme cela. Nous aurions rêve de rancune, virgule d'une vengeance simple et honnête. Moi, je veux que Trump soit réélu. Puis, chez moi, des roches. Je m'en cale ici. Puis, chez moi, des roches. D'avoir payé 130 000 $ pour une pute, puis d'avoir payé une autre affaire de 100 000 $, franchement, là, je m'en cale et c'est Bert Maltais. C'était le nom d'un homme. Je m'en cruse vraiment, sincèrement, là. Et je l'aurais probablement fait. Il a-tu le droit de se payer une playmat à 150 000 $? Puis, il a-tu le droit de se péter une putain à 100 000 $? Il n'a pas payé ça. Il a payé pour qu'elle se taille. Ben oui, Josée. Je fais juste de rectifier. Alors, on va mettre ça à la hauteur de toi, par exemple, Josée. Toi, mettons, Josée. Je fais juste de rectifier l'histoire. Il n'a pas payé la... Comment elle s'appelle? Stormy, là? Quelque chose Storm. Il ne l'a pas payé. Daniel, Stormy, Daniel, puis l'autre playmat. Il n'a pas payé 130 000 $ pour avoir une relation sexuelle. Il l'a payé pour qu'elle n'en parle pas. C'est ça, le droit. Alors, de réponse, moi, il l'a sûrement d'abord payé. Sinon, il l'a grandement gâté. Parce que le 130 000 $, le 150 000 $, pour qu'elle se taise, là, il sait. T'as le pourcent de 300 000 cash avant. On ne le sait pas, ça. Tout est vraiment... Les 34 chefs d'accusation ne valent même pas le vol d'un paquet de gomme au dépanneur. C'est parce que le problème, il est là. Stéphane, 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 arrêtez-vous, là. Vous savez, ce matin, votre ami Normand Lester a écrit, « Mais pour sa base, dont vous êtes et dont je suis, sous-doué et sous-éduqué. » Alors, M. Stéphane, vous faites partie de la base des sous-doués et sous-éduqués qui appuient Donald Trump. Bye, Stéphane. À la prochaine. À la prochaine. M. Maillot, M. Maillot. Non, non, non. À la prochaine. C'est une espèce de sous-doué et sous-éduqué. Ah non, ça, Lester, c'est épouvantable d'avoir écrit ça dans un journal quotidien de l'Empire québécois. Alors, s'ils se présentent, là, aux élections, vraiment, là, OK? S'ils se rendent jusqu'au bout, là, plus qu'ils vont mépriser les partisans, plus qu'ils vont se déplacer pour aller voter. Il n'y a pas un qui va pas dire, « Mais restez chez nous. » Non, non, ils vont y aller voter, là. Écoute, j'ai entendu en fin de semaine un avocat républicain, un avocat d'allégeance républicaine, qui a accordé une entrevue, soit à LCN ou RDI, un des deux. Il parlait français, un assez bon français. C'était vraiment intéressant. C'était pas un sous-doué, c'était un avocat. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il... Ben, il l'appuyait, puis, tu sais, il relativisait. Et puis, l'attitude, une attitude très modérée, à l'effet que c'était loin d'être certain qu'il y avait une preuve béton, que le Briggs, à Bragg, que le procureur Alvin Bragg, de l'État de New York, avait une preuve solide. L'avocat disait qu'au niveau du droit, là, ça, un s'est vacillant. Et là, on est en train de s'apercevoir que si jamais l'avocat Bragg rate son coup, ça va être une poursuite de milliards. C'est très dangereux d'attaquer le monde. Ça vous prend en droit une preuve solide, une preuve convaincante. Une preuve claire. Tu sais, la preuve est faible. Puis admettons, là, que ça fait... C'est que mon esprit complotiste va quasiment croire que c'est arrangé pour remousser Donald Trump dans l'actualité et aller rechercher la ferveur de ceux qui le soutiennent. Ah oui, là, là, ça va avoir été... Ben oui, il y en a plusieurs qui vont le prétendre que ça a été un immense complot. Bill Clinton, là. Bill Clinton, tout le long qu'elle... C'était quoi? C'est-tu Kenneth Starr qui le poursuivait tout le temps, là? Oui, oui. Hé, sa cote de popularité à Bill Clinton, là, a été dans le temps pendant ce temps-là. Plus qu'on le persécutait à Bill Clinton, plus sa cote de popularité montait. Hé, Billy Labitte, c'est rien. Après sa présence comme président américain, il donnait des conférences à 200, 300 000 piastres, à la conférence, il était invité à Montréal. Billy Labitte, il se faisait sucer dans le salon oral. La Maison-Blanche, hé. Puis là, on se prend après Trump. Écoute, il ne voulait pas qu'on le fasse. Il n'y a... Personne ose amener une dimension. Est-ce qu'il est possible qu'il ait payé 100 000 piastres à une et 130 000 à l'autre pour éviter qu'on le fasse chanter pendant la présidentielle? On va dire que vous avez une langue sale. Vous savez, il n'y a personne, il n'y a personne qui croit qu'une femme puisse faire chanter un homme. N'est-ce pas, Josée? Qu'un homme va payer une femme pour avoir des relations sexuelles ou pour qu'elle se taisent? Non, non, non. Ou pour qu'elle ne le fasse pas chanter. Parce que moi, dans ma vie, là, c'est arrivé. On m'a confié à quelques reprises qu'on avait payé pour ne pas s'assurer de ne pas être sujet à chantage ou qu'on est payé parce qu'on était sujet à chantage. Moi, je ne ferais pas confiance à ça. Un coup que l'argent est payé, la seule chose que ça fait, c'est que tu donnes la preuve que tu as payé. Aujourd'hui, tout se filme, tout s'enregistre, tout se... Puis qui qui dit qu'elle exempte la femme ne reviendra pas plus tard? C'est la parole de l'une contre la parole de l'autre. Écoute, il est tellement fortuné qu'il pourrait payer assez régulièrement. Il pourrait même offrir une pension. Pourquoi pas offrir à Stormy et à l'autre, leur offrir une pension? On dirait, écoutez, je comprends là, puis on se tient tranquille, puis je vous fais vivre un bon bout de temps. Pourquoi pas? C'était pas Joe Kennedy qui s'occupait de toutes ces affaires-là pour son fils? Le père Joe? C'est un moyen de son rôle, ça. T'sais, c'est pas d'aujourd'hui, là. Aïe, 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 aïe. Es-tu en train d'insinuer que Billy Labitte n'était pas un innovateur? T'en ai lu plusieurs biographies de John. C'était pas un reposant, là? Beaucoup de libido? C'est-à-dire, regardez, les amis, vous pouvez avoir beaucoup de libido, jamais avec beaucoup de femmes. Vous pouvez avoir beaucoup de libido avec quelques femmes. C'est un tout-inclus. Vous avez beaucoup de libido, pas de problème. Quelques femmes, les mêmes. Mais pas beaucoup de libido avec beaucoup de femmes parce que ça égale problème majeur. Plus grand est le nombre de femmes, plus grand est le risque. DTS. L'infection transmise le soir. Oui, puis c'est vrai. Le premier volet, c'est le volet sanitaire. Le deuxième volet, c'est le chantage. Il n'y a pas un homme connu qui peut se permettre un grand nombre de partenaires sexuels. Puis même un homme moins connu. Vous pouvez, ça marche pas. C'est assez rare. Il y a beaucoup de double standard. Une femme qui a beaucoup de partenaires sexuels, c'est rare qu'un homme va essayer de la faire chanter. Mais le chantage entre femme et homme, ça existe, les amis. Un homme qui fait chanter une femme. Oui. Il va la menacer. C'est vrai que la femme soit en position d'autorité? Je pense que ça ne m'est jamais arrivé dans ma pratique. Je n'ai jamais vu ça dans ma pratique. Je ne te dis pas que ça n'existe pas. Par contre, l'homme cocu, la majorité pense tuer la femme infidèle. ça là, I, O, j'ai bien dit pense, un grand nombre rôde des nuits de temps. Suivant en auto quelques années et de tous les calibres, pas des sous-doués et des sous-éduqués, toute catégorie d'hommes confondus, tout niveau social confondu. Ça, j'en ai eu. Alors là, on est parti avec l'idée qu'il y a payé deux femmes pour les faire taire. A-t-il payé deux femmes pour les faire taire alors qu'elles se taisaient et qu'elles n'avaient pas encore dit un mot ou pour s'assurer de ne pas être sujet à chantage pendant la campagne électorale? D'une façon ou d'une autre, la stratégie n'a pas marché. Pendant la campagne, ça a été tranquille, il a été président, mais là, ça ressort. C'est parce que c'est au niveau de la légalité. Là, Bragg accuse, écoute, 34 accusations criminelles et il a commis des crimes, un paquet de crimes et c'est un grand criminel. Il peut répéter notre Bragg. Ça lui prend une preuve en proportion des accusations. Il le présente comme un grand bandit. C'est sa job de faire ça. Oui, bien, c'est ça que j'entendais. Alors, un avocat sous-doué, sous-éduqué a accordé une entrevue. Non, écoute, c'était... Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'Empire québécois qui lit les articles de Normand Lester? Moi, je me demande si à l'interne on le lit. Bien, moi, Doc, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il est très représentatif de la pensée journalistique au Québec. Ah, oui. Mais, moi, un journaliste qui parle objectivement, je ne dis même pas positivement, là, objectivement de Donald Trump. Non, mais, un seul. Je vous modifie. Dans l'Empire québécois, dans la presse, dans le devoir, dans TVA, Radio-Canada, un seul. D'après moi, il serait ostracisé.